Générique Ravie de vous retrouver sur Arte, bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Vous avez sans doute déjà entendu parler du fameux 7e continent qui serait constitué de tous nos déchets plastiques qui finissent dans les mers du globe. En réalité, il existe cinq zones d'accumulation massive de plastique que les scientifiques appellent des gires, qui sont dues au courant et qui poussent les plastiques à s'accumuler dans le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien et la mer Méditerranée. A elles toutes, ces masses de plastique forment ce qu'on appelle le 7e continent. Dans ces zones, la quasi-majorité des morceaux de plastique sont invisibles, de 1 à 5 mm, ce qui fait que les poissons les absorbent. Certaines projections alertent d'ailleurs sur le fait qu'au rythme actuel de pollution, il y aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Alors aujourd'hui, on a voulu vous raconter la géographie, mais aussi et d'abord l'histoire de notre addiction au plastique. Et cette histoire, elle commence au 19e siècle en Occident. Le plastique est né avec la société industrielle. En 1862, le Royaume-Uni, première puissance économique au monde, organise une exposition universelle à Londres. Le public y découvre cette médaille, faite en parquesine. La toute première matière plastique, un polymère semi-synthétique, vient d'être inventée. En 1933, naît le polyéthylène, le plastique le plus consommé dans le monde d'aujourd'hui. Celui dont on fait, entre autres, les sacs jetables et les bouteilles de soda. En 1938, aux Etats-Unis, la société Dupont de Nemours invente le nylon, qui bientôt remplace la soie des bas. Les matières plastiques se multiplient et elles changent la vie de tous les jours. Après 1945, le plastique, désormais fabriqué à partir de pétrole, se développe avec la société de consommation. A partir des années 60, l'industrie pétrochimique produit en masse ce matériau léger, fiable, solide et hygiénique, coloré, joyeux, moderne. Le design et la mode s'en emparent. Omniprésent, irremplaçable plastique. Regardez la croissance exponentielle de la production mondiale depuis 1950. Et en 20 ans, la demande mondiale s'est emballée. Pour y répondre, l'industrie a produit plus de plastique depuis 2000 que toutes les années précédentes combinées. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? En 2018, environ 400 millions de tonnes de plastique ont été fabriquées. Meubles, vêtements, fenêtres, pneus, jouets ou cartes de crédit, nous consommons du plastique sous toutes ses formes partout sur la planète. Il nous est désormais devenu indispensable, en Occident, mais pas seulement. C'est désormais la Chine, avec près d'un milliard et demi d'habitants et sa forte croissance, qui tire la demande mondiale. Le pays représente à lui seul 30% du plastique fabriqué dans le monde. En une décennie, la Chine a triplé ses capacités de production pour rattraper puis dépasser les régions qui dominaient ce marché jusqu'alors. L'Amérique du Nord arrive à présent en deuxième position, suivie de l'Europe. Et cette hausse de la production n'est probablement pas terminée. Selon WWF, la production mondiale pourrait passer de 400 à 550 millions de tonnes d'ici 2030, notamment à cause de la demande croissante des pays émergents qui vont rattraper leur retard. Prenons l'exemple de l'Arabie saoudite. Le Royaume développe justement son secteur pétrochimique pour alimenter le marché asiatique en plein essor. A Jubail, sur la côte du golfe Persique, la compagnie nationale Saoudi Aramco et son partenaire français Total construisent ainsi l'une des plus grandes usines pétrochimiques du monde. Une opération hyper rentable car le pétrole tout proche des champs de Manifa et Safania est l'un des moins chers au monde. Ainsi, à l'heure de l'urgence climatique, c'est un paradoxe, le plastique promet de beaux jours à l'industrie du pétrole. En 2050, selon l'Agence internationale de l'énergie, on utilisera plus de pétrole pour fabriquer du plastique que pour faire rouler les voitures et voler les avions. Mais nous allons voir maintenant que notre consommation de plastique est déjà devenue folle. Nous en produisons toujours plus pour en jeter toujours plus. Intéressons-nous précisément à cette problématique des déchets plastiques. La poubelle terre contient plus de 6 milliards de tonnes de plastique usagés qui ont été produits depuis 1950. Et aujourd'hui, la moitié de ces déchets plastiques, ce sont nos emballages. Leur durée d'utilisation est de moins d'un an, parfois même de quelques jours. Bienvenue dans la société du tout jetable. Alors, regardons à présent cette géographie des déchets qui reflète les inégalités de la mondialisation. Les pays à hauts revenus produisent près de la moitié des déchets plastiques dans le monde. Les pays émergents les plus avancés, la Chine en tête, sont responsables d'un bon tiers de ces déchets. Alors que les pays à bas revenus comptent seulement pour 18% de cette production. Résultat, certains pays riches exportent une partie de leurs déchets les plus sales, vers la Chine et vers Hong Kong, principalement jusqu'en 2017. Mais depuis 2018, Pékin a interdit ce commerce qui s'est détourné vers des pays d'Asie du Sud-Est. Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Philippines ont vu leur importation de détritus plastiques exploser. Mais les capacités de retraitement de ces Etats sont inadaptées. Des décharges à ciel ouvert et des usines clandestines très polluantes ont fleuri. Alors refusant de devenir les poubelles de l'Occident, ces pays ont décidé de renvoyer des containers remplis de vieux plastiques au Japon, en Europe et en Amérique du Nord, ce qui a évidemment tendu les relations diplomatiques. Conséquence, la convention de Bâle qui interdit les flux de produits dangereux a été amendée en 2019 à l'ONU, permettant ainsi aux Etats de refuser les plastiques non recyclables sur leur sol. Une avancée, mais qui ne résout pas tous les problèmes. Car chaque année, selon WWF, 100 millions de tonnes de déchets, soit un tiers des plastiques usagés, ne sont pas récupérés et atterrissent dans la nature. Conséquence, un environnement pollué par le plastique partout dans le monde, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Voici la carte des pays côtiers qui rejettent le plus de plastique dans les océans. Plus la couleur est foncée, plus ces rejets sont importants. La Chine, premier producteur mondial de plastique, rappelons-le, est le pays qui pollue le plus. Elle est suivie par l'Indonésie. L'Inde a pris des mesures pour limiter ses rejets, mais ne les maîtrise pas encore. L'Egypte et le Nigeria font aussi partie des plus gros pollueurs plastiques de la planète, tout comme le Brésil, les pays côtiers de l'Union européenne et les Etats-Unis. Conséquence, au large des côtes, d'immenses îles de débris de plastique s'amassent dans chacun des océans du globe, on l'a dit tout à l'heure. Alors, cette pollution des océans par le plastique, c'est la plus visible et la plus médiatisée, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'air, les terres, les fleuves sont aussi envahis par le plastique. En fait, c'est toute la biodiversité qui est atteinte. Alors, que faire ? Eh bien, nous allons voir maintenant qu'il existe quand même des solutions pour essayer de limiter les dégâts. Première solution, bien sûr, recycler plus et mieux. Vous voyez sur cette carte les pays d'Europe qui recyclent le plus leurs emballages plastiques, comme la République tchèque, l'Espagne et les Pays-Bas, et juste derrière l'Allemagne, et puis les mauvais élèves comme la Finlande et la France. La France, qui recycle seulement 26% de ses emballages, vient pourtant d'adopter une loi qui vise à recycler 100% de tous ses déchets plastiques à l'horizon 2025. Alors le problème, c'est que le plastique qui est mélangé à d'autres composants se recycle très mal. Aujourd'hui, avec des prix du pétrole au plus bas, il est bien plus rentable pour l'industrie de produire du plastique neuf. A l'avenir, il faudrait donc concevoir des plastiques beaucoup plus durables dans une économie circulaire. La deuxième solution consiste à appliquer au secteur le principe du pollueur-payeur, notamment en taxant les multinationales. D'après Break Free from Plastic, Coca-Cola, présent dans presque tous les pays du monde, produirait 100 milliards de bouteilles plastiques par an. Coca serait l'entreprise qui jetterait le plus de plastique au monde, juste devant Pepsi et Nestlé, les autres géants mondiaux de l'agroalimentaire. Et bien aujourd'hui, dans les pays à bas revenus d'Afrique, ces grandes entreprises suppriment les bouteilles en verre consignées et vendent des emballages plastiques toujours plus petits. Alors en 2019, l'Union européenne a adopté une directive qui oblige désormais ces entreprises du secteur alimentaire, mais aussi les fabricants de cigarettes, car les filtres en viscose sont très polluants, à payer pour la gestion des montagnes de plastique jetées dans la nature. Enfin, troisième solution, certainement la plus essentielle, réduire notre consommation. Et d'abord, il s'agit pour chacun d'entre nous d'en finir avec le règne du plastique jetable. Le Rwanda, le Kenya et le Maroc ont par exemple interdit les sacs en plastique sous peine d'amende et encouragent la production locale de sacs tissés. La Chine interdit aussi progressivement les sacs en plastique, ainsi que les pailles, le polystyrène et la vaisselle. Le Canada et l'Union européenne, quant à eux, interdiront à partir de 2021 la vente de plusieurs objets en plastique à usage unique, pailles, couverts, assiettes et aussi coton-tiges, touillettes, tiges de ballons. Selon WWF, en supprimant progressivement ces produits jetables, nous pourrions réduire la demande mondiale de plastique de 40% d'ici 2030 et commencer ainsi enfin à limiter l'invasion plastique de notre planète. Il existe donc à la fois une prise de conscience et des solutions pour lutter contre la pollution au plastique, l'une des principales menaces environnementales de la planète. Mais le problème, c'est que cette lutte mondiale connaît des hauts et des bas. Ainsi, la crise du Covid-19 a provoqué le retour en force du plastique. En raison de la multiplication des masques, des gants, des lunettes, des visières, dans le monde entier, des millions de personnes se sont procurés des masques en plastique à usage unique. On en retrouve déjà sur les plages et dans les océans. Bref, on l'aura compris, la bataille contre le plastique est loin d'être gagnée. Pour aller plus loin, à télécharger en allemand ou en anglais l'Atlas du plastique qui donne les faits, les données et les chiffres. Et puis, bien sûr, le numéro 56 de l'excellente revue Carto, le plastique, l'autre marée noire, un danger planétaire sous la responsabilité de Guillaume Fourmont. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...